Gagner de l'argent avec l'email marketing c'est possible et on va le voir dans cette vidéo. Alors je suis désolé si je parle un peu du nez, on est en mai et j'ai les allergies qui reviennent donc je vais essayer d'articuler le plus possible et que ça soit le plus compréhensible. Pour comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent avec l'email marketing, il faut d'abord comprendre ce que c'est et vraiment connaître les principes de base. Pour commencer, l'email marketing consiste à récupérer des emails qualifiés, donc de personnes qui sont intéressées par les services que vous proposez, de les récupérer de manière automatique, donc il n'y a rien qui est fait manuellement et ensuite de leur envoyer des emails de manière automatique. On va pouvoir réaliser certains envois manuellement pour certaines occasions, j'y reviendrai dans cette vidéo, mais généralement toutes les actions sont faites de manière automatique. Tout comme on vient de le voir, la toute première étape est de récupérer des emails qualifiés des personnes qui sont intéressées par les services ou produits que vous proposez. Pour cela, je vous recommande de mettre en place un lead magnet, donc un aimant à prospect, qui vous permettra d'offrir quelque chose à une personne pour qu'elle puisse laisser votre adresse email. C'est très rare que les personnes laissent leur adresse email en échange de rien du tout. Souvent, quand on va sur les sites internet, on a un petit encart, un petit opt-in, on a peut-être une fenêtre de pop-up qui apparaît en nous disant, voilà, je vous offre mes meilleurs conseils contre votre email. Vous mettez votre email et vous recevez tout par email. En soi, la personne pourrait directement donner ses conseils, mais elle préfère récupérer l'adresse email des personnes qui sont intéressées, comme ça derrière, elle va pouvoir leur envoyer d'autres offres, d'autres prestations complémentaires. Alors concernant le lead magnet, je vais faire une vidéo à ce sujet-là, où j'expliquerai vraiment en détail comment mettre en place un lead magnet et quelles idées de lead magnet on peut avoir pour récupérer des emails qualifiés. mais il est possible de, par exemple, faire un e-book ou une checklist des choses les plus importantes en rapport avec votre activité qui vont permettre d'atteindre tel objectif. Donc par exemple, si vous êtes une sophrologue, que vous travaillez sur la gestion du stress, vous allez pouvoir proposer une checklist ou un plan d'action pour gérer son stress au quotidien. Ensuite, une fois que vous avez récupéré les emails des personnes qui sont intéressées, donc tout va être stocké et géré automatiquement par un autorépondeur. Donc moi, j'utilise GetResponse, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez Sendinblue, vous avez MailerLite, vous avez également MailChimp. Et tous ces outils sont gratuits ou payants pour la plupart. Donc s'ils sont gratuits, c'est que vous allez être très limité, vous le verrez. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir directement sur un outil payant. Faites bien le travail en amont, essayez de savoir quelle stratégie vous allez mettre en place et ensuite, vous vous lancez dans la gestion avec cet outil, cet outil professionnel. Donc par exemple, GetResponse pour mettre en place un autorépondeur avec une séquence d'emails automatisée. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a récupéré les emails, on va en envoyer de manière automatisée. Pour cela, il faut mettre à plat en fait qu'est-ce qu'on va envoyer aux personnes qui se sont inscrites. Donc à savoir J0, on leur envoie ceci. Donc généralement, on leur envoie le lead magnet, donc le cadeau qu'ils souhaitent recevoir. Donc instantanément, après leur inscription, ils reçoivent le cadeau. Ensuite, à J1, qu'est-ce qu'on leur envoie ? J2, J3, J5, J8, J10, etc. Il faut mettre à plat en fait exactement tout ce que vous allez leur envoyer. Donc ça peut aller jusqu'à 20-30 jours maximum. Au-delà, on va considérer que la personne n'est plus du tout intéressée par les services que vous proposez. Vous allez également pouvoir récupérer toutes les commandes qui n'ont pas été effectuées. Si vous avez un site e-commerce, un site marchand, vous allez pouvoir leur envoyer un email en leur disant « Voilà, votre panier arrive à expiration. Voici un code promo pour finaliser votre commande. » Vous n'avez peut-être pas eu le temps. N'hésitez pas à finaliser votre commande. Donc là, on essaye vraiment de conclure la vente. Ensuite, si on vend de la formation ou de la prestation, on va employer une stratégie différente. Enfin, une fois que la personne est dans votre tunnel, donc dans votre tunnel de conversion dans l'email marketing, vous allez pouvoir vous servir de cette base d'email, de cette base de données d'email pour leur envoyer des emails manuellement quand vous faites des lancements orchestrés. Donc par exemple, vous lancez une nouvelle formation, vous lancez un nouveau produit ou vous souhaitez tout simplement communiquer sur une actualité de votre entreprise, vous allez pouvoir leur envoyer l'information dont ils ont besoin. Par exemple, dans mon cas, quand il y a eu un incendie à OVH, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, j'ai pris cette base d'email, en fait. Donc moi, je dissocie les bases d'email, en fait. Donc j'en ai une des personnes qui se sont inscrites uniquement pour recevoir des conseils gratuits, uniquement des personnes qui se sont inscrites pour recevoir une formation offerte et uniquement des personnes qui sont mes clients. Donc j'ai pris cette base de données email client et je leur envoyais un email pour communiquer sur l'actualité d'OVH. Toujours dans l'optique de générer des ventes supplémentaires et de gagner de l'argent grâce à l'email marketing, vous allez pouvoir optimiser tout ça, optimiser votre stratégie. Pourquoi et comment ? En fait, il vous suffit d'utiliser l'A-B testing. L'A-B testing ou le split test consiste à savoir quelle chose fonctionne le mieux, donc quel paramètre fonctionne le mieux. Vous allez successivement tester plusieurs paramètres pour savoir lequel convertit le mieux. Donc dans l'email marketing, en premier, sur la page de capture, on va chercher à optimiser son taux de transformation de capture, on va dire. Donc à savoir chaque personne qui arrive sur cette page, toutes les personnes qui arrivent sur cette page, sur une centaine de personnes qui arrivent sur cette page, combien vont laisser leur adresse email ? Moi j'ai une page de capture qui génère 70% de taux de conversion. Au début, ce n'était pas du tout le cas. Donc il va falloir tester différentes choses, l'image, l'offre, le format, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'il y a des choses qui s'affichent en parallèle ? Il y a plein de choses qu'il va falloir tester successivement pour aller chercher, améliorer ce taux de transformation, ce taux de conversion. Également l'A-B testing, on va pouvoir le mettre en place sur tous les emails qu'on envoie. Donc par exemple, on va pouvoir tester l'objet de l'email, on va pouvoir tester le contenu. L'objectif ici n'est pas de chercher à convertir une personne pour qu'elle s'inscrive parce que c'est déjà fait. On va chercher à faire en sorte que la personne ouvre les emails. Déjà qu'elle le reçoive, mais bon ça c'est encore autre chose. Ouvre les emails et ensuite qu'elle clique sur les liens que vous avez mis dans le contenu de vos emails. Donc tout ça, vous allez pouvoir le tester successivement grâce à l'A-B testing pour pouvoir améliorer votre chiffre d'affaires et gagner encore plus d'argent. Par exemple, s'il fallait donner un exemple, sur 100 personnes inscrites, s'il y a 10% qui ouvrent vos emails et peut-être 1% qui cliquent sur vos liens, vous allez avoir très peu d'achats, voire zéro. Alors que si vous multipliez par 3 votre taux d'ouverture et par 4 votre taux de clics, imaginez votre chiffre d'affaires derrière, qu'est-ce qui va se passer. Ça va être vraiment très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas justement à vous inscrire par email dans le lien qui s'affiche en description de cette vidéo où je vous donne plein de conseils. Donc tout est gratuit, là vous vous inscrivez, bah dans une trentaine de jours, vous allez recevoir plein de vidéos de formation de plusieurs dizaines de minutes où je vous explique tout en détail sur comment créer un site internet, un site marchand, mettre en place une boutique en ligne, trouver des clients. Je vous explique toutes les techniques marketing, je vous explique même du détail sur l'email marketing, les réseaux sociaux, comment générer et attirer des clients grâce aux réseaux sociaux. Je vous explique tout gratuitement par email, donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous allez voir, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée.